A la beau avoir été écoulée à plus de 10 000 exemplaires déjà, la Citroën AMI reste un petit objet assez curieux, avec son petit format et sa face avant et sa face arrière qui sont interchangeables. Et d'autant plus cette version AMI Cargo que Citroën a lancée en 2021. L'idée c'est quoi ? C'est de pouvoir assurer la livraison du dernier kilomètre pour les petits artisans en ville, puisque cette Citroën AMI reste toujours très abordable à 7 390 euros hors bonus de 900 euros, et surtout électrique avec une autonomie annoncée à 75 km. Alors sur cette version Cargo, Citroën a tout simplement remplacé le siège passager par un espace de chargement, donc vous pouvez le voir assez modulable, et cet espace de chargement, on a décidé de le mettre à l'épreuve aujourd'hui, tout simplement en allant livrer les cadeaux de la rédaction d'AutoPlus en Citroën AMI Cargo. Alors à bord de cette AMI Cargo, on retrouve l'habitacle si particulier de la Citroën AMI classique, avec notamment le pare-brise qui est très loin de la position de conduite, on est vraiment assis sur l'essuie arrière, et puis vous pouvez le voir, beaucoup de plastique partout, l'objectif c'est vraiment pas d'avoir de la finition de luxe, l'objectif c'est d'avoir un prix le plus bas possible. A cet effet, on a par exemple un volant tout en plastique qui n'est pas réglable, seul le siège peut s'avancer ou se reculer, il peut pas s'incliner non plus, et on va le dire tout de suite, il est très dur et franchement inconfortable sur les longs trajets, alors vous me direz les longs trajets on ne fera pas beaucoup, mais avec une voiture de livraison, et bien peut-être que ce sera le cas quand même, donc un petit point négatif de ce côté là. La vraie spécificité de cet AMI Cargo, on l'a dit, c'est cet espace de chargement, qui fait 260 litres et qui est assez modulable, puisqu'on a un plancher à l'intérieur qu'on peut mettre en place ou rabattre, assez pratique si vous avez des objets très volumineux, ou quelque chose que vous voulez un petit peu plus cacher sous le plancher, et ce couvercle qui peut changer de position, et qui peut supporter jusqu'à 40 kg si vous avez des trucs un peu plus lourds à poser dessus. Vous le voyez aussi, on peut poser une tablette ou des documents, si vous êtes en cours de livraison, vous devez cocher des trucs, c'est assez pratique, et pour le reste, et bien on l'a dit, c'est la même chose que la AMI Classique, avec un petit support téléphone, un tout petit combiné d'instruments derrière le volant, qui reprend juste les informations essentielles, donc votre vitesse, votre autonomie, et puis quelques petits espaces devant, puisqu'il y a de la place, on peut donc ranger les documents, une bouteille d'eau, une enceinte Bluetooth que vous pouvez acheter séparément, etc. D'un point de vue confort, il n'y a pas la climatisation, et ça en été à mon avis c'est un petit peu embêtant, puisque le grand toit vitré de série devrait faire effet de serre, donc la température devrait monter assez rapidement, d'autant que les fenêtres ne s'ouvrent pas en entier, et aujourd'hui il fait très froid, environ 0 degré, et on va le dire, le chauffage n'est pas non plus la fête, puisqu'il sert surtout au désembuage des surfaces vitrées, et il fait beaucoup de bruit, mais il ne chauffe pas grand chose non plus. Donc quand vous ferez vos livraisons en hiver, et bien venez couvert. Voilà, vous la connaissez cette AMI Cargo, maintenant plus qu'à charger les cadeaux, et à partir vers la rédaction. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous laisser un petit like si la vidéo vous a plu, et à nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur autopus.fr. Et c'est parti pour la livraison de nos colis, à bord donc de cette AMI Cargo. Alors on va le dire tout de suite, vous vous en doutez, le confort est assez spartiate, je pense que vous l'entendez, il y a pas mal de bruit. On l'a dit, le seul et unique siège est quand même très raide, et pas vraiment réglable, donc on n'est pas très bien installé, et aujourd'hui il fait froid, et le chauffage est vraiment très faiblard. Donc c'est pas vraiment le grand luxe à bord de cette AMI Cargo. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que sans surprise, en ville, c'est un vrai bonheur à utiliser, puisque la voiture est très petite évidemment, mais on a aussi un très très bon rayon de braquage, qui s'établit autour de 7 mètres de diamètre entre murs, donc il faut quasiment tourner sur place, et évidemment une très bonne visibilité, grâce à toutes ces surfaces d'huîtres qui entourent toute la voiture. Très facile donc de naviguer en ville, même si on ne peut pas s'aufiler entre les fils, comme un scooter qui est vraiment le concurrent de cette AMI Cargo. Parce que, à environ 6500 euros bonus écologique déduit, cette AMI Cargo, elle est beaucoup moins chère qu'une voiture sans permis classique, qui commence aux alentours des 15 000 euros, et qui n'ont pas non plus cet espace cargo, on l'a dit, de 260 litres, et de 400 litres au total, si on compte tous les petits rangements qui sont dans la voiture. Et on l'a vu, on a pu rentrer tous nos cadeaux, donc vraiment pas de soucis de ce côté-là. Alors évidemment, par rapport à une voiture sans permis classique, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de frein assisté, il n'y a pas d'ABS, mais en tant que petite utilitaire, elle n'a pas vraiment de concurrence cette Citroën AMI. En revanche, si elle n'est pas confortable, cette Citroën AMI Cargo, la conduite est quand même assez ludique, avec notamment pas mal de couples, puisqu'on est autour de 48 semaines de couple, ce qui est quand même tout à fait suffisant, quand on sait que la voiture pèse moins de 500 kg. Et donc, on ne va pas parler de 0 à 100 km heure, évidemment, ce qui nous en permet, elle est limitée à 45, mais sur le 0,20 ou 0 à 30, donc en s'élançant dans un feu rouge dans les bouchons, l'accélération est largement suffisante pour rester dans le flux du trafic, sans gêner qui que ce soit en ville. Et avec ses petites dimensions, avec son rayon de braquage excellent, et avec même cet aspect plastique, on a l'impression de conduire finalement un petit jouet, un petit kart en ville, et c'est assez amusant. Alors ça ne va pas dire non plus qu'elle est sans défaut, on l'a dit, question confort, c'est quand même pas terrible. Il y a aussi d'autres choses qui sont un petit peu plus problématiques, comme le fait que les portières ne se bloquent pas quand elles sont ouvertes, ce qui fait que quand vous êtes en train de charger des colis, elles se referment constamment sur vous, c'est un petit peu désagréable. Il n'y a pas non plus d'éclairage intérieur, donc si vous travaillez un petit peu la nuit, qui tombe quand même très tôt en ce moment, en hiver, et bien vous ne voyez pas ce que vous chargez, vous ne voyez pas si vous êtes en train de perdre des objets, ça c'est quand même assez embêtant. Et puis enfin, il y a l'absence de la charge rapide, puisque cette Citroën Ami, elle n'est équipée que d'une prise secteur, qui est cachée dans l'encadrement de la porte côté passager, même s'il n'y a pas de passager, et qui peut se charger en environ 3 heures sur une borne qui a un port prise domestique, et ça n'est pas toutes les bornes non plus, donc il faut faire attention. Alors évidemment, vu qu'elle est adressée aux commerces et aux entreprises, on peut imaginer que ces petits commerçants aient quand même un moyen de la brancher. Mais voilà, il n'y a pas de borne rapide, donc si vous faites vraiment beaucoup de livraisons dans la journée, les 75 km peuvent être atteints assez rapidement, et là, vous êtes un petit peu immobilisé. Donc voilà, c'était notre petit essai un petit peu décalé de cette Citroën Ami Cargo. Maintenant, on arrive bientôt à la rédaction, c'est l'heure de livrer les cadeaux aux petits chanceux d'autoplus.fr, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année 2022, et vous allez voir, on a prévu pas mal de belles choses pour cette année 2022, que ce soit sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux, ou sur autoplus.fr, le site en lui-même. Donc n'hésitez vraiment pas à nous suivre un petit peu partout pour ne rien rater. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501